Tu regardes la collection de bois de rennes là-bas ? Ah ouais, on sent que c'est le bon village de chasseurs. Ça mange du rennes. Chaque escale, gestion des déchets, c'est quand même un point important. Voilà, c'est un point important. Ici, à Tuteuac-Tuc, en fait, il n'y a pas de tri. C'est collecté par un camion tous les deux jours. Donc on a réparti tout notre stock, grâce à la gentillesse des habitants, dans des poubelles personnelles. Voilà, ça doit être la huitième qu'on remplit ce matin. Il y a seulement deux bagues. Là, en fait, on vient de rencontrer ce qui s'apparente peut-être le plus aux maires de la ville. Donc on lui a demandé s'il savait où on pouvait trouver un projecteur dont on a besoin pour éclairer le bateau quand on passera des zones de glace la nuit. Et donc là, il va nous emmener au centre commercial de Tuteuac-Tuc. On a fait le passage du Nord-Ouest et maintenant on va essayer de faire le Nord-Ouest. Et puis Greenland, Russia, Siberia. Ok. C'est le premier avancé commercial depuis Manhattan. Ok, depuis Manhattan. Et la nuit de la nuit, avec le capitaine, pour remplir les formes. Ou le capitaine a parlé avant là ? Ah, t'es le capitaine ? Non, le second. Le second ? Le capitaine est parti ? Le capitaine, il est à bord. Ok. Mais on passe par le Groenland. Donc on sort du Canada et on revient au Canada. Le port-lite. Oui. On va vous trouver ici. Il est probablement sur la site. Vous vous trouvez ? Il est filmé pour nous ? Oui, il y a 6 ans. Et c'est le capitaine. Ok. Donc là, c'est très important en fait. On est en train de faire ce qu'on appelle la clearance en jargon. On vient de rentrer au Canada. On vient de rentrer officiellement au Canada. Voilà. De manière bureaucratique, administrative, légale. Donc il faut le papier qui nous permettra après de montrer à Arctique Bay la prochaine escale. Pas de blanche comme on eut. Exactement. En fait, ce papier va nous permettre de sortir après du Canada. On va arriver à Arctique Bay. On va leur montrer qu'on a fait les papiers. Et donc du coup, ils vont donner un autre papier pour pouvoir sortir légalement du Canada et pour aller au Groenland. En fait, j'ai acheté 10 kilos de genre de gros sel. On va essayer de... On mettra ça sur le pont pour le givre en fait. Pour absorber la glace, éviter que ça dérape, que ça glisse. Et que ce soit dangereux. Donc on a nos 10 kilos de sel pour le passage. Ah, 34 dollars, sorry. Ça c'est... Well. Oui, c'est très... Ici, la supply est très expensive. Parce que tout est important. C'est trop de l'as, d'accord. Oui, nous avons fait... Nous sommes de la Russie. Donc nous avons eu la France en mai. Je suis là 500 Muito Cool. Oui,vingt. Oui, avance. Oui,vingt.